Et là on voit instantanément la pression qui est dans le circuit, parce que l'aiguille est remontée. On va faire la même chose sur la vanne. Haute pression. Et on va manœuvrer la vanne un quart d'heure. L'aiguille remonte également sur la vanne. Donc on met une tension. On va mesurer donc la pression d'évaporation et de condensation. Combien ? Ensuite on va faire la même chose au niveau de la HP. Pour 42 degrés. Mesurer donc la température du liquide en sortie en lanceur. On va positionner la sonde de contact. Sur le tube du liquide du condenseur. Et là on peut mesurer donc la température au bulbe du détendeur. Voilà pour mesurer donc la température également. Donc je vais vous montrer donc la température. On va parler marché ? Non mais ni neighbor j'ai l' railway alors que la température on a récupé un enfant. Sous-titrage ST' 501